Nadal forfait à Acapulco, il a encore forfait celui-là ? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué à un tournoi en pleine possession de ses moyens ? Donc ça fait depuis la semaine du 2 au 8 octobre 2017 pour le tournoi de Pékin que l'Espagnol n'a pas joué à un tournoi en pleine possession de ses moyens. Sur ce tournoi, il s'était imposé en finale contre Nicky Rios. Cela fait donc 5 mois et demi, 22 semaines, soit 154 jours que l'Espagnol n'a pas participé à un tournoi en pleine forme, sachant qu'il a été forfait à Balles, forfait en quart de finale à Bercy, forfait en face de Poules aux ATP Finals, forfait à Brisbane, et qu'il a dû abandonner en quart de finale contre Marine Silić. Donc autant dire que ça commence à dater. Et salut tout le monde, comme tu as pu le voir cette nuit, Rafael Nadal est encore forfait. Il a été forfait au tournoi d'Acapulco, sachant qu'il a ressenti une gêne à l'entraînement au niveau du PSOAS, donc au niveau de la blessure qu'il avait contractée à l'Open d'Australie. Pour rappel, cette blessure, il l'a contractée le 23 janvier 2018, donc ça fait un petit peu plus de 5 semaines quand même qu'il a cette blessure et elle n'est toujours pas guérie. Encore une fois, faute de l'avoir dit en fin de saison, Nadal paye cash ses mauvais choix et surtout sa mauvaise gestion du calendrier parce que s'il s'était arrêté après sa finale perdue à Shanghai, il n'en serait peut-être pas là. On l'a vu revenir à l'Open d'Australie en manque de rythme, en manque de préparation physique. Du coup, son corps n'était pas totalement remis. Il était encore un petit peu fragile, ce qui fait qu'il a contracté, là encore, une nouvelle blessure, donc une blessure au PSOAS. Donc il était revenu déjà trop tôt à la compétition à l'Open d'Australie et Reblot, il refait la même erreur à Acapulco, il revient trop tôt. Sa blessure au PSOAS n'est pas totalement remise et du coup, il a une rechute et du coup, il est contraint au forfait. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc avec l'Espagnol qui n'a jamais su faire de bonnes saisons de suite entre 2008-2009, 2011-2012, 2013-2014, on peut légitimement se poser est-ce que l'année 2018 sera une année blanche ou une année noire à vous de voir pour l'Espagnol après son excellente année 2017 ? Je suis d'accord avec vous, il est encore trop tôt pour répondre à la question sachant que la saison de tennis a seulement commencé depuis 3 mois. Mais on peut un petit peu se projeter. Donc déjà, est-ce qu'il fera à Indian Wells, Miami ? Franchement, j'en doute. Sa blessure ne s'est pas soignée en 5 semaines et je doute qu'en une semaine, il puisse récupérer. Et là encore, s'il se précipitait pour revenir, ça serait encore une erreur. Par contre, là, ça condamnerait totalement ses chances pour la terre battue s'il venait à nouveau à se blesser. Donc supposons que Nadal revienne pour le tournoi de Monte Carlo, donc le premier tournoi de la saison sur terre européenne qui commence le 16 avril. Cela lui ferait 48 jours pour récupérer. Donc franchement, c'est idéal. Sachant qu'il pourrait de 1. récupérer totalement de sa blessure et de 2. se préparer assidûment sur la terre battue, donc son objectif de la saison. Bon certes, il perdrait ses 690 points acquis à Indian Wells et Miami. Mais bon, quand tu vois qu'il a un peu plus de 4000 points d'avance sur le 3e qui est Marine Silic, et quand tu vois l'état du tennis actuel qui, hormis Federer, c'est assez faible, quand tu vois que par exemple le numéro 4 mondial, Grigor Dimitrov, perd contre Malek Jaziri à Dubaï, franchement, que tu sois 4e ou 20e, ça n'a pas trop trop d'importance. Cependant, là où ça va coincer, c'est qu'il n'est joué que 5 matchs depuis le début de l'année 2018. Donc c'est un ratio très très faible. Je vais d'ailleurs t'afficher un récap du nombre de matchs disputés chaque année par Nadal avant le début de la saison sur terre. Et tu vas constater que par rapport à ses standards habituels, c'est vraiment très très faible et c'est problématique, sachant qu'il va sans doute jouer 5 tournois sur terre, donc Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et Roland-Garros, le tout en 8 semaines, qu'il va devoir défendre 50% de ses points acquis l'an dernier sur ces 5 semaines. Et pour un retour de blessure, c'est vrai que c'est assez problématique, sachant que le corps va forcément coincer à un moment ou à un autre. Certes, Nadal a beau être le meilleur joueur de terre de toute l'histoire, même pour lui, c'est pas un magicien, ça va être compliqué de revenir de blessure sur une période aussi importante, surtout que derrière, il n'aura pas de repères, il n'aura pas de confiance, sachant qu'en 6 mois, il a joué 5 matchs, donc ça va être vraiment très très compliqué pour lui de défendre tous ses points et de vraiment revenir au plus haut niveau pour cette période. De plus, le premier semestre de l'année lui permet d'emmagasiner de la confiance et des points, sachant qu'il a 60 à 80% de ses points, sur les 6 premiers mois de l'année. Donc là, voilà, ça va être très très dur pour lui. En tout cas, on espère vraiment qu'il va se rétablir parce que c'est vrai que le circuit actuel est assez faible en ce moment avec pas mal de blessés et pas mal de joueurs qui ont du mal à enchaîner. J'espère me tromper, j'espère vraiment qu'il soulèvera sa 11ème à Roland-Garros, donc son 11ème trophée à Roland-Garros. En tout cas, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses des choix de Rafa, qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer pour lui cette année, est-ce qu'il va faire une année blanche, est-ce qu'il va gagner beaucoup de titres ? Je suis curieux de connaître ton avis. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à partager la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. D'ailleurs, samedi à 18h, tu auras une vidéo sur Federer avec comme question, est-ce qu'il est en train de jouer le meilleur tennis de sa carrière ? Sinon, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501